Vous tous ici présents, je vous remercie d'être là, chef d'entreprise, partenaire. L'objet de la réunion de ce matin, c'était de montrer qu'on devait adapter son business model, ses process, aux contraintes climatiques, énergétiques, pour pouvoir en fait devenir une entreprise du futur. C'est pour ça qu'on a choisi décarbonation, performance, quelle stratégie pour les entreprises. Il y a des choses qu'on prévoit, on sait que le climat se réchauffe et on sait qu'on doit tous faire quelque chose. Donc si vous êtes là, c'est que vous en êtes déjà conscient. Il est vraiment important de travailler de manière active sur la structuration des filières. Aujourd'hui, avec tous les outils digitaux dont on dispose, il n'y a plus d'excuses pour ne plus mesurer l'activité. Il n'y a plus d'excuses pour ne pas simuler l'activité. On a fait notre bilan carbone et dans ce bilan carbone, on a mis un plan d'action. Et vis-à-vis de notre scope 3, donc de nos clients, on s'est engagé à essayer de leur apporter en fait cette prise de conscience des enjeux économiques et des enjeux sociétaux. Ça ne sert à rien de prendre le climat en compte si on n'a pas les moyens d'aller jusqu'au bout de la performance. Donc la profession s'engage et on fait en fait un leitmotiv pour l'année 2023. Et que l'expert comptable et le commissaire aux comptes accompagnent dans cette transition leurs clients. Alors les cabinets d'expertise comptable et plus particulièrement Ex-Connexium, c'est vrai que ce sont des acteurs qui sont au cœur de l'économie. Comme nous, on est en partenariat sur les dossiers. Un cabinet de commissaire aux comptes où le métier de commissaire aux comptes et de conseil est au cœur tout au long des filières. Donc il est vraiment important qu'ils aient une communication et qu'ils poussent leurs clients à travailler ces enjeux. Et ils peuvent vraiment être moteurs en fait de la décarbonation, puisque déjà ils vont éditer des rapports extra-financiers qui va reprendre un peu toute cette stratégie climat. Pour mesurer les futures performances extra-financières qui arrivent. Il faut effectivement agir pour mettre en place les mesures nécessaires pour adapter son organisation et ses produits. au marché futur. Là maintenant, il est temps d'agir de manière concrète et non plus de rester dans le discours. Il vaut mieux agir que de subir et donc prendre les devants. Modifier nos process et de développer des nouveaux process qui sont moins consommateurs soit de produits, soit d'électricité, ainsi de suite. On doit travailler sur un flux de production, sur nos processus, on doit les améliorer. C'est quand même pas négligeable qu'essayer de faire du bien à la planète. Cette transition écologique, on va y arriver, on y a droit, il n'y a pas de discussion possible. Il faut à la fois travailler sur cette transition, c'est-à-dire comment on va aller d'un état initial à un état final. Mais il faut également réfléchir aujourd'hui à ce qu'il faudra faire dans l'état final. Il faut bien comprendre que ce n'est pas uniquement un problème de grosses entreprises. C'est bien toutes les entreprises de TP et des autres secteurs qui sont concernées, de la TPE au majeur. C'est un enjeu majeur, stratégique, pour tout le monde. Pour vos performances personnelles, donc ça c'est le côté double matérialité, pour la performance et l'impact que vous aurez sur les autres pour notre planète demain. On essaye de se réorienter au mieux, pour que chacun ait son rôle à jouer dans la transition du monde. Alors aujourd'hui, ça paraît quand même un gros sujet. Moi, je suis intimement persuadé que dans cinq ans, tout produit qui n'aura pas sa note environnementale ne pourra pas être vendu sur le marché. L'objectif, c'est quand même de prendre conscience et d'aller vers une stratégie en adéquation avec la RSE et la responsabilité environnementale. On commence à avoir une réelle implication des dirigeants. C'est vrai qu'ils ont vraiment compris les enjeux. J'ai trouvé les interventions des industriels très intéressantes, parce que c'était factuel et ça donnait de vrais exemples sur différents secteurs. On sent vraiment que c'est un sujet qui intéresse, parce que ce matin, on a eu plein de profils divers et variés, plein de témoignages et on espère que ça va continuer et qu'on aura plein d'entreprises décarbonées. Merci à tous, j'espère que ça vous a un peu éclairé. Et nous, on était content que BPI soit avec nous sur ce sujet, que Numtech nous accompagne également et puis de vous avoir tous présents aujourd'hui. Merci à vous.